Dans la deuxième session de cet après-midi qui s'intitule donc les enfants handicapés et leurs proches, parents, Adelphie et réseau d'entraide. Donc on va avoir trois communications dont une à distance depuis le Québec et puis mes deux camarades de tablée. Donc on part direct dans le vif et donc je vais donner la parole à Juliane Delofre qui est doctorante en sociologie à l'université Lumière Lyon 2 et qui va faire une intervention intitulée Enfants handicapés, pratiques parentales et relations adelphiques. Et donc je te laisse la parole. Bon et bien merci et bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez bien, je vais essayer de parler dans le micro. Alors donc je suis au début d'une thèse en sociologie. J'insiste pour vous demander votre indulgence puisque en fait ma thèse n'a débuté réellement qu'en juillet. Donc je vais vraiment vous présenter les premiers résultats qui concernent particulièrement toutes les transmissions parentales sur les relations entre frères et sœurs quand il y a un enfant en situation de handicap dans la famille. Il a été démontré dans les quelques recherches des sciences humaines sur les frères et sœurs qu'elles sont en fait le modèle des premières relations sociales comme a pu le montrer Deschaux. Elles peuvent être évidemment conflictuelles comme ont pu le montrer Vidmer et Keller-Hals et elles sont surtout le fait d'interactions familiales fortes et précises comme a pu le montrer Vidmer dans les fratries des ados. Dans la grande majorité de ces recherches, les individus rencontrés sont déjà adultes et vont au travers de questionnaires, de récits de vie ou d'entretiens semi-directifs revenir sur leur trajectoire et leur vécu. Il faut savoir qu'en sociologie, la relation fraternelle a particulièrement été peu étudiée au regard du handicap et encore moins du point de vue des enfants. Pourtant, les témoignages des familles et des frères et sœurs par diverses productions culturelles comme les podcasts, les émissions, les reportages et quelques productions scientifiques notamment en psychologie et en sociologie particulièrement dans les enquêtes sur les parents ont pu démontrer la place que le handicap peut prendre au quotidien puisque la famille doit s'organiser pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant concerné. Jusqu'alors, c'est ce que je vous disais les recherches se sont particulièrement intéressées à la relation entre fratries adultes et sans handicap. C'est ainsi que j'ai pensé mon sujet de thèse pour comprendre comment se construit la relation entre frères et sœurs quand il y a un enfant en situation de handicap dans la famille et voir comment tout cela s'articule. Quand on s'intéresse à la Delphi, aux germains selon les recherches, il est vraiment nécessaire de le faire au regard de la relation parentale. Je cite notamment Jean-Luc Deschaux « Les relations qu'ils entretiennent ne peuvent être étudiées isolément tout simplement parce qu'elles dépendent de la configuration relationnelle dans laquelle elles s'inscrivent. » En fait, le lien entre les frères et les sœurs passe par les parents. Il précise « Au moment de l'adolescence, les relations dans la fratrie sont fortement dépendantes des relations avec les pères et les mères et il est frappant de relever que cette dépendance demeure tout au long de la vie adulte. » La spécificité de la relation fraternelle, c'est notamment sa longévité puisque c'est la plus longue qui existe, les individus se rencontrant à la naissance et la relation se terminant généralement au décès. Donc, en fait, pour comprendre comment se construit la relation entre frères et sœurs, qui est le sujet de ma thèse en lui-même, il me semblait pour cette présentation particulièrement nécessaire de regarder le lien entre l'éducation parentale et la construction du lien fraternel. Il s'agit en fait de se questionner sur la possibilité d'un lien entre à la fois les trajectoires des parents individuels, donc, et la vision de la fraternité de ses parents sur leurs enfants. Comment, au quotidien, se construit la relation entre frères et sœurs ? Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre les vécus des parents vis-à-vis de leur propre fratrie et l'éducation inculquée, volontairement ou non, aux enfants ? Est-ce que cette vision se concrétise au quotidien ? De quelle manière ? Etc. Avant de poursuivre cette présentation, je voudrais juste rappeler le concept de projet parental qui a été présenté par l'Héridon, notamment en 1995, qui permet un peu de comprendre comment j'ai pensé cette présentation et notamment, donc, l'impact de la parentalité sur les relations fraternelles. Depuis plusieurs années, en fait, on parle de projet parental puisque l'événement est construit progressivement et implique les parents avant même la naissance. C'est notamment quelque chose qui intervient depuis l'existence de la contraception. Donc, il est beaucoup utilisé en sociologie clinique et défini, en fait, le désir de parentalité qui est doublé du projet social en lien avec des aspirations d'un milieu. Comme le disait Atuelle. Je vous en prie. Petit problème technique. Peut-être si, si. Il faut partager le diaporama, peut-être. Je continue. Pour le moment, je n'ai pas changé de slide. Vas-y, continue. Oui, je continue. On fait comme s'il ne se passait rien. Du coup, cette notion de parentalité a aussi particulièrement pris place au sein de la littérature grand public puisqu'elle correspond à la diffusion de bonnes manières de s'occuper des enfants et à l'injonction d'exercer une certaine bonne parentalité comme a pu le montrer Martin dans ses recherches. En fait, il existe un certain imaginaire du devenir parent entre à la fois les trajectoires individuelles du père et de la mère, leur propre vécu et la réalité de l'éducation de l'enfant à naître. De fait, à l'arrivée de l'enfant, un certain décalage a lieu. La réalité ne correspond pas aux projections des parents d'une manière générale. et ce décalage est d'autant plus présent quand l'enfant est en situation de handicap. C'est ainsi ce que souhaite aborder cette présentation, l'impact des pratiques parentales sur la relation entre frères et sœurs quand il y a un enfant en situation de handicap dans la famille. Je vais présenter rapidement la méthodologie d'enquête. Normalement, j'ai un beau petit schéma, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, oui, c'est ça. Parfait, merci. Ce qu'il faut retenir, c'est une enquête sociologique qualitative qui travaille par des recueils de données effectués par entretien semi-directif et à domicile ou en visio des familles. La spécificité de ma population, c'est que ce sont vraiment des familles cohabitantes. Il était important pour moi que les parents et les enfants, donc de moins de 25 ans, vivent encore ensemble pour pouvoir raconter les aspects pratiques du quotidien et pouvoir notamment analyser les petits éléments très concrets plutôt que des souvenirs, comme beaucoup a été le cas pour les adultes. Pour le moment, je vais baser mes explications et mes présentations sur six familles que j'ai pu rencontrer au complet et un café des parents auquel j'ai été invitée à un CESAD. Toutes ces familles habitent en France métropolitaine et l'autre spécificité de ma recherche, c'est que je n'ai pas défini un handicap particulier. Il m'importait plutôt de me tourner vers quelque chose qui empêcherait ou en tout cas qui rendrait beaucoup plus complexe la communication verbale classique pour voir en plus ce que ça faisait au social. Tout simplement parce qu'en sociologie, on étudie aujourd'hui des gens qui ont accès au langage verbal pour pouvoir analyser leur discours et leur vécu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas accès à ces données-là directement ? La première partie que je vais vous présenter, c'est le choc du projet parental dont je vous ai parlé en introduction. Je n'y passerai pas beaucoup de temps, mais il me paraissait important de juste reposer le contexte de ces familles et notamment des parents que j'ai pu rencontrer. Le premier point, donc, c'est qu'il y a une certaine rupture biographique dans ce parcours des parents au sens de l'HAIR. J'explique. En fait, il faut savoir que ce qui se joue quand on apprend le handicap, qu'il soit diagnostiqué ou pas, puisque, évidemment, le diagnostic n'est pas toujours effectif dans la reconnaissance de quelque chose qui ne s'épanouit pas correctement, en tout cas. C'est les représentations des parents qui vont, en fait, de toute façon, agir sur la vision qu'ils ont de leurs enfants. Pour Bernard Lahir, en fait, la crise, c'est vraiment le fruit de l'écart entre ce que le monde social permet d'objectivement exprimer et puis ce qu'il a pu avoir, enfin, mettre en exergue au cours des socialisations antérieures. Donc, en fait, ce que j'entends par rupture biographique dans ce parcours parental, c'est juste que c'est l'acte, enfin, le phénomène qui marque un changement dans cette trajectoire, c'est-à-dire qu'on va avoir un virage très tranché sur l'après et la suite. Par exemple, je cite Carole, qui a 43 ans et un BTS en communication, qui est donc une maman que j'ai rencontrée, qui a deux filles, qui m'a dit, ça, c'est sûr, ce sont des deuils, toute sa vie, c'est rempli de deuils, c'est rempli de victoires, mais c'est rempli de deuils. Je trouve que cette situation marquait très bien cette rupture un peu qui s'est opérée par le phénomène du handicap. Le deuxième point pour ces familles, c'est que le parent devient spécialiste, c'est-à-dire qu'il bascule dans le monde de l'univers du handicap, notamment quand la pathologie est médicalisée, et en fait, ils deviennent parents mais d'un autre univers. la spécialisation devient quelque chose de radical chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes que j'ai rencontrées, personne n'est issu du milieu spécialisé avant d'être parent d'enfant en situation de handicap, mais pourtant va pouvoir acquérir tout un tas de savoirs expérientiels qu'il va pouvoir mettre en exergue au quotidien auprès de ses enfants. Ça confirme, dans ce que j'observe, notamment les travaux des Deliman et Béliard sur leurs travaux qu'ils ont nommés spécialistes par obligation, en parlant des parents d'enfants en situation de handicap. Pardon, je ne sais plus où j'en suis, je n'aime pas du tout les PowerPoint, je vous le dis. Ah voilà, c'est ça, j'ai juste inversé BSC, mais tout va bien. Le dernier point que je voulais vous amener aussi, c'est que dans tous les couples que j'ai rencontrés, et c'est certainement un biais de ma recherche, c'est qu'ils sont tous encore ensemble, c'est-à-dire que je n'ai rencontré que des familles qui avaient encore les deux parents, là où on sait qu'il y a souvent aussi des séparations conjugales dans les familles qui ont un enfant en situation de handicap. En tout cas, là, dans les familles que j'ai pu rencontrer, il y a vraiment un développement très spécifique du duo conjugal, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les parents, dans leur appréhension de leur parentalité, tout simplement, vont s'unir un peu leur famille contre le reste du monde, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'échange entre les conjoints qui va spécifier un petit peu tout ce que je vais vous dire par la suite. Je ne peux pas développer plus cela parce que je n'ai que 20 minutes, mais ça me paraissait important de le remettre dans le contexte pour que vous ayez ça en tête. La deuxième partie dont je voulais vous parler, c'est la reconfiguration familiale qui a lieu quand il y a handicap. Ce que j'appelle reconfiguration familiale, en fait, c'est une transformation du faire famille, c'est-à-dire que d'un coup, ce que les parents avaient projeté qui déjà ne correspondait pas tout à fait avec leur imaginaire va être transformé par ce terme même de handicap. Le premier point, c'est que les parents se retrouvent face à des questions complètement imprévues, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais imaginé ce qu'ils allaient devoir dire, faire, ni quand, et particulièrement à leurs enfants. Puisque ce qui se passe dans mon sujet, c'est que tout est tourné vers les fratries et qu'il y a effectivement l'enfant en situation de handicap qui devient un peu le cœur de l'organisation familiale et de cette reconfiguration, mais surtout, derrière le handicap, il y a les autres enfants qui sont très souvent encore aujourd'hui invisibilisés. On commence de plus en plus à entendre des témoignages et heureusement, mais en tout cas, en l'état, même au quotidien, il y a vraiment ce rapport de l'enfant en situation de handicap et les autres. Donc, les parents se retrouvent projetés dans cette spécificité qui est d'inclure dans toute leur réflexion à leur choix de parents les autres enfants puisque eux aussi, en fait, très souvent sont laissés sur le côté et donc, par leur propre culpabilisation à eux-mêmes, des parents, qu'est-ce que je vais dire, pourquoi, comment, etc. Ça pose finalement complètement la question de ce que les parents peuvent dire ou ne pas dire et pourquoi, comment. Ce qui ressort notamment, c'est la question de la vulnérabilité. On en a beaucoup entendu parler ce matin dans les présentations, mais finalement, la place des représentations des parents est inhérente dans les familles puisque très souvent, handicap signifie vulnérabilité, fragilité, quelque chose en tout cas de différent qui n'est pas la même chose que les autres enfants. Cette normalité de l'enfance qui pourtant, on le sait bien, est très variée au quotidien, mais en tout cas, le handicap marque cette différenciation. Donc, les parents se retrouvent face à leur propre représentation et qu'ils vont transmettre directement ou pas aux autres enfants. Il faut savoir que dans toutes les familles que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, il y a une imitation de la socialisation des parents, des frères et sœurs sur l'enfant en situation de handicap. Pour vous illustrer tout ça, j'ai notamment Mélanie qui a 38 ans et qui est vétérinaire et a deux garçons, m'explique. Hugo nous a tellement entendu faire travailler son frère au niveau du langage qu'il fait pareil. Voilà. Allez Romain, oui c'est bien mon petit chéri, je suis super content de toi. Ça a vraiment le don de nous rendre fous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle m'explique qu'elle, elle ne veut surtout pas ça pour son fils, là où pourtant, en fait, il va complètement imiter cette socialisation du prendre soin de l'enfant en situation de handicap et de quelle implication parentale on a. Là où pourtant, et c'est quelque chose qui ressort dans 4 des entretiens que j'ai pu faire avec ses parents, ils ne veulent surtout pas que les autres enfants soient impliqués dans l'éducation ne puissent pas vivre leur enfance pour reprendre une expression de manière ordinaire comme les autres parce que le handicap va prendre toute la place. Le troisième point qui ressort aussi, c'est que, évidemment, à la suite de ces reproductions un peu des enfants sur ce qu'ils voient de leurs parents, c'est que la place dans la fratrie va un peu s'inverser. Les études jusqu'alors sur les fratries avaient pu montrer que les aînés avaient un certain rôle, notamment de responsabilisation sur les frères et sœurs, les derniers un peu moins, etc. Eh bien, ce rapport-là s'annule complètement face au handicap puisque, par exemple, si c'est l'enfant aîné qui est en situation de handicap, ça va complètement inverser ce rapport de responsabilité qui est de nouveau induit de manière indirecte par les parents. Et ça, c'est notamment quelque chose que j'ai perçu en échangeant avec les enfants puisqu'ils ont beaucoup de souvenirs de leurs parents qui leur disent « Allez jouer dehors et tu fais attention à ton frère, attention, tu ne le laisses pas partir tout seul, etc. » Ça, c'est quelque chose qui ressort dans quasiment tous les entretiens avec les enfants que j'ai pu avoir. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a à la fois ce que les parents souhaitent volontairement dans leur pratique, à savoir « Je ne veux pas que mes autres enfants prennent la responsabilisation de leurs frères handicapés parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, etc. » Et dans la réalité, les frères et sœurs, finalement, c'est un peu ce qu'ils retiennent dans ce qu'ils ont pu voir quand ils étaient enfants. Et enfin, le dernier point qui reconfigure un peu toute l'organisation familiale, c'est aussi la culpabilité parentale. Alors, j'ai parlé d'une première culpabilité parentale qui était celle de dire « Je n'ai pas le temps équivalent pour m'occuper de chacun de mes enfants, ça me pose vraiment problème, c'est très compliqué pour moi. » Mais il y a aussi la culpabilité dans l'autre sens qui montre aussi une certaine vision de la fratrie et ce que peuvent ressentir les parents, notamment sur les frères et sœurs eux-mêmes. Je vous explique. Je recite Carole qui me dit « Laissez passer beaucoup de choses à son aîné, donc il n'est pas en situation de handicap puisque c'est la deuxième qu'il est. » et il m'explique « Lucie, la pauvre, elle a une vie compliquée. Ses grands-parents sont décédés, elle a une sœur handicapée, son père est gay. » Bon, son père est gay, c'est encore une autre histoire dans la trajectoire. Enfin, voilà, il y a tout ça et j'ai toujours excusé Lucie à cause de tout ça et particulièrement du handicap de sa sœur. Je pense que tout le monde fait des efforts pour elle à cause de ça parce qu'on sait bien qu'elle a une vie compliquée. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, la représentation du handicap et de cette vulnérabilité va aussi s'étendre aux frères et aux sœurs puisque eux-mêmes vont être un peu en miroir de cette famille finalement qui a le handicap là où normalement un individu seul a un diagnostic ou non. Mais en tout cas, cette étiquette va s'étendre à toute la configuration familiale. La troisième partie que je voulais amener dans cette présentation, c'est la place des conflits au sein de cette famille qui me paraissait particulièrement intéressante et je vais essayer d'avancer un petit peu parce qu'il ne me reste que trois minutes. mais c'est un sujet qui a particulièrement été abordé par Vidmer dans ses recherches quantitatives, notamment sur des collégiens et des fratries ordinaires, donc sans handicap, parce que le conflit, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la relation entre frères et sœurs. Donc, quel conflit dans les familles que j'ai pu rencontrer ? Il y a une vraie inversion des tendances parce qu'il y a un particulier interventionnisme parental, c'est-à-dire que dans toutes les familles que j'ai pu rencontrer, les parents se sentent obligés d'intervenir quand il y a conflit, notamment sollicité par l'enfant qui n'est pas en situation de handicap sur l'enfant en situation de handicap. C'est-à-dire que là, on voit encore la représentation de celle vulnérabilité puisque sous couvert que l'enfant en situation de handicap est plus fragile, je mets des guillemets parce que le terme n'a pas été utilisé comme ça, c'est vraiment une interprétation que j'en fais. Il ne peut pas se défendre donc il faut faire attention à ce que les autres enfants vont y véhiculer et finalement, la place du conflit ordinaire n'existe plus vraiment. Il y a une seule famille qui se distingue vraiment sur ce rapport au conflit avec une mère qui défend notamment le dernier qui n'est pas en situation de handicap notamment parce que sa grande sœur qui est plus grande, plus forte et a des crises de violence en fait, tout simplement, va très souvent se retourner contre ce petit frère. Donc là, le rapport de force est sur le plus fragile des deux, entre guillemets, celui qui est plus petit, qui est moins grand, etc. Marie, 38 ans, ingénieure informatique, mère de trois enfants, m'explique, leur lien, c'est vraiment la bagarre, elle se cherche constamment. On ose espérer qu'un jour, elles auront une relation calme, sereine et pourront compter l'une sur l'autre comme moi, je peux le faire avec mes sœurs. C'est-à-dire qu'il y a même ce rapport avec leur propre vécu sur la fratrie, leur propre conflit qui va se mettre en place sur eux, le lien qu'ils ont perçu entre leurs propres enfants. Il y a également des blocs de conflit qui se mettent en place puisque, comme les enfants qui ne sont pas en situation de handicap se rendent compte que les parents prennent souvent, en tout cas, dans les expériences auxquelles j'ai pu accéder, prennent souvent la défense de l'enfant en situation de handicap, vont faire alliance contre les parents en faveur, forcément, du coup, de leur propre vie à eux en disant nous aussi, on existe, arrêtez de tout lui passer parce qu'il est handicapé, ça ne veut rien dire, il comprend bien mieux que ce que vous voulez croire. enfin, et dernier point qui relève un peu de tout ce que je vous disais, c'est l'absence de conflit que j'ai relevé entre les parents et l'enfant en situation de handicap. Je pense un peu pour la même raison que ce que j'ai pu constater sur je défends l'enfant en situation de handicap face à son frère, eh bien, eux-mêmes s'interdisent d'entrer en conflit avec l'enfant en situation de handicap parce qu'eux-mêmes, ça vient les questionner sur sa vulnérabilité, etc. Je conclue en 35 secondes parce que j'ai eu un petit papier qui me le disait. J'ai constaté quelques éléments à venir qui vont construire la suite de ma recherche. C'est le sujet qu'on questionnait sur le temps juste avant sur classe sociale et handicap. Qu'est-ce qu'on en dit ? Notamment parce que moi, ce que j'ai constaté alors que j'ai un matériau de famille qui est très restreint pour le moment, j'en suis bien consciente, mais surtout, il n'y a pas vraiment de différenciation entre classe supérieure, intermédiaire, classe populaire, etc. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'institutionnellement parlant, on efface ces classes sociales au profit d'un accompagnement du handicap très spécifique. Je laisse un point d'interrogation parce que pour le moment, rien n'est démontré, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va encadrer la suite de ma réflexion. Je suis aussi intéressée de voir comment se créent de nouvelles dispositions, c'est-à-dire que toutes les familles que j'ai pu rencontrer ont à un moment donné fait partie de groupes de parents, ont partagé des lectures, ont fait de l'échange et je me demande dans quelle mesure eux-mêmes vont s'inspirer pour transformer peut-être leur pratique parentale ou pas, mais en tout cas, à quel point ça va influencer des choix qu'ils n'auraient pas faits avant. Ça questionne ainsi l'impact des institutions spécialisées ou non, en tout cas, de l'ordre du médical et du médico-social qui tendent à accompagner spécifiquement ces parents puisque dans quelle mesure est-ce qu'eux-mêmes vont jouer sur la parentalité et est-ce qu'on ne va pas montrer une certaine normalisation de comment être un bon parent d'enfant en situation de handicap pour reprendre l'expression de Claude Martin. Voilà, j'interromps là, j'aurais pu parler du genre, tout ça, mais bon, je fais une thèse donc j'aurai le temps de développer ça. Merci de votre attention. Bien, alors, quelques questions. À vous. Alors, là et là. Merci, c'était vraiment super intéressant. J'avais deux toutes petites questions et tu parlais des conflits au sein de la fratrie entre enfants-parents. Est-ce que tu vas aussi aborder la question de la place du handicap dans le conflit entre les parents, enfin, de qu'est-ce que ça vient faire aussi entre les parents ? Et deuxième question, est-ce que dans tes entretiens, tu abordes les mêmes questions et la même façon de mener l'entretien avec tous les membres de la famille ou bien c'est différent pour l'enfant qui est en situation de handicap ? Je peux compléter sur méthodologiquement, du coup, qui tu interroges ? Est-ce que tu vas interroger l'ensemble des membres de la famille ? Alors, pour répondre à ta question sur les conflits parents-parents, probablement que oui, ça va tout à fait dépendre des gens auxquels j'ai accès pour mon matériau et de si ça se présente. Ce n'est pas un de mes critères spécifiques que les parents soient encore ensemble ou pas, donc à voir ce qui se joue sur la relation. Pour les questions de méthodos, alors effectivement, je l'avais écrit, mais je ne l'ai pas dit pour gagner du temps. Je travaille par monographie familiale, donc mon objectif est de rencontrer chacun des membres de la famille cohabitante au maximum, en tout cas, au moins un des parents et la fratrie, si je peux, les deux parents et tous les frères et sœurs. Je les rencontre individuellement et pour le moment sur des formats entretiens. Et pour répondre à ta question, je comptais interroger effectivement les enfants en situation de handicap aussi, sauf que comme j'ai décidé de m'intéresser aux troubles qui impactaient la communication verbale, ça remet pas mal en question aussi les données que j'ai. Mais j'ai passé du temps avec chacun, chacune d'entre eux. Ça a plutôt été autour de jeux informels, mais comme avec tous les enfants, c'est-à-dire que méthodologiquement aussi, il y a une méthode de l'enfance à appliquer. Et là, en l'occurrence, j'ai des enfants qui ont entre 3 et 16 ans. Donc, plus ils sont grands, ça va. Mais quand ils sont petits, souvent, j'utilise souvent le jeu pour discuter l'air de rien, autour d'une partie de Uno. On joue et on voit ce qui sort de la discussion. Voilà. J'ai deux questions en salle et une question en ligne. OK. Bonjour, Diane Toulier, président de Vivre Ensemble. Je voulais savoir, est-ce que vous avez remarqué les différences des manières d'éduquer l'enfant qui est handicapé avec l'enfant qui n'est pas handicapé ? Alors, dans quelle... Est-ce que vous pouvez préciser à quoi vous pensez comme différence ? Sur les manières de l'enfant roi, plus parce qu'il est en situation de fragilité, de vulnérabilité, pardon, et par rapport à l'enfant qui est totalement valide. Alors, c'est une excellente question. Elle est complètement dans les choses que j'essaye d'observer. Pour le moment, je ne l'ai pas beaucoup vue. Tout simplement parce que j'ai surtout rencontré les parents qui m'ont tous dit non, non, on ne fait pas de différence. Sauf que dans la réalité, ils ont bien conscience aussi que quand même, ils passent plus de choses, mais c'est très difficile d'avoir du concret. Par contre, les enfants me disent qu'ils se sentent un peu lésés, qu'ils ont l'impression que les parents laissent passer plus de choses, mais ce n'est pas très concret pour le moment. En tout cas, j'ai questionné sur les tâches ménagères. Comment ça se passe ? Est-ce que tout le monde met la table ? Est-ce que tout le monde débarrasse le lave-vaisselle ? Voilà, pour avoir du concret. Et a priori, là-dessus, il n'y a pas trop de différence. Mais je n'ai vu que six familles. Donc en tout cas, dans ces six familles-là, il n'y a pas de différence sur les tâches du quotidien, après, sur le reste, à voir. La grosse différence quand même qui est remarquée par les enfants, c'est qu'ils réclament tous à passer plus de temps avec leurs parents. Ça, c'est une demande qui est récurrente chez eux de dire, mais moi aussi, j'ai le droit à avoir du temps avec chacun d'entre vous si vous le faites. Et les parents ont beau expliquer qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais qu'ils, dans la réalité, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et du ressenti. J'ai l'impression que du très concret sur la différenciation. Donc bonjour. Je suis Christine Gault, maître de conférence en psychologie du développement. Donc je m'intéresse aussi à cette question. et je voulais savoir si parmi les participants, enfin les familles que vous avez pu rencontrer, vous avez différents types de handicaps et vous voyez des différences entre handicap visible ou invisible. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle handicap visible ou invisible. Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous, par visible ? Ça m'aidera peut-être. Un handicap moteur ? Oui, alors handicap moteur, pour le moment, j'en ai très peu. D'accord. J'en ai pas vu. J'ai principalement des enfants qui sont dans le spectro-gistique d'une manière générale. Après, je ne sais pas exactement ce que les enfants ont parce que je ne demande pas le diagnostic. C'est un positionnement vraiment qui est important pour moi. Donc, je ne peux pas savoir exactement mes moteurs. Je n'ai pas eu pour le moment. D'accord. Puisqu'il y a des recherches qui montrent qu'il y a des différences aussi. Voilà. Merci. Alors, là peut-être la dernière question, la dernière question à distance. Alors, une question d'Adrien Primerano qui a intervenu tout à l'heure. La question est la suivante. Vous dites qu'institutionnellement parlant, le handicap efface la classe, mais les enfants ont-ils le même parcours institutionnel selon la classe ? En IME, les parcours institutionnels étaient très différents selon la classe sociale des parents. Ainsi, une moindre institutionnalisation pour les classes supérieures. Cela peut avoir un effet sur la fratrie. Non. Pardon. Je reprends. Alors, vous dites qu'institutionnellement parlant, le handicap efface la classe, mais les enfants ont-ils le même parcours institutionnel selon la classe ? En IME, les parcours institutionnels étaient très différents selon la classe sociale des parents. Ainsi, une moindre institutionnalisation pour les classes supérieures. Cela peut avoir un effet sur la fratrie. Non ? Réponse très courte. Alors, c'est tout à fait pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. C'est parce que c'est quelque chose qui imbrique ma réflexion actuelle. Et effectivement, je compte bien d'aller voir le parcours institutionnel de ces frères et sœurs. Le biais de ma recherche, c'est aussi que, comme ce sont des familles cohabitantes, ce sont des enfants qui ont un parcours institutionnel déjà qui n'est pas en internat, donc qui ont toute la vie quotidienne. Donc déjà, ça va modifier le parcours. Mais en tout cas, je note, je prends bonne note de cette remarque et à questionner. Donc, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada